Bonjour Monique Richard, est-ce que vous pourriez nous parler du concept de hybridité et pratiques de création des jeunes? Juste introduire le concept déjà. C'est un concept déjà complexe, il y a le concept d'hybridité et de pratiques de création des jeunes. Donc dans le concept d'hybridité, il s'agit de croisements d'éléments divers qui peuvent provenir de différents ensembles, ça peut être des modes de représentation, ça peut être des ensembles, des disciplines, différents éléments qui sont mis ensemble et qui vont générer de nouvelles formes. Alors ça c'est la définition qui vient d'Edouard Molinet, qui a travaillé là-dessus, mais moi j'ajoute aussi les concepts de processus, c'est-à-dire que ça génère de nouveaux processus, ça génère aussi des nouvelles figures et des fonctions qui vont être différentes parce qu'on combine des éléments qui proviennent de différentes sphères. Les pratiques de création des jeunes, ce sont vraiment les pratiques que les jeunes font situées en contexte, c'est-à-dire qu'on regarde pas juste que les jeunes produisent et créent, mais on regarde aussi dans quel contexte ça se situe de façon culturelle, sociale, même politique. Donc il s'agit de combiner les deux et c'est ça la particularité de ce concept-là qui est hybride lui-même. Ok. Et dans quelle mesure on peut rallier à la littératie médiatique multimodale dans ce cas-là? Ben moi je considère que c'est un concept complémentaire de la littératie parce que la littératie s'intéresse beaucoup, surtout avec le concept de littératie médiatique multimodale, les nouveaux concepts de littératie, on s'intéresse à toutes sortes de langages, pas seulement les lectures et l'écriture. Par contre, on va aborder la création de contenu plus que la création de forme qui est vraiment une des particularités du domaine des arts. Alors je pense que le concept de création artistique vient faire un complément à la littératie en accentuant l'aspect production, création, diffusion aussi de production, pas seulement la réception qui est beaucoup prise en charge par la littératie. Et je pense que ça fait une espèce de complémentarité entre les deux qui est productive de sens, à la fois pour les enseignants, les chercheurs et les jeunes. Je sais que vous avez travaillé récemment sur une grosse étude sur ce concept-là, parce que vous en avez parlé un peu plus. La recherche qu'on a fait, en fait, ce concept-là, les concepts jumelés, on n'a pas trouvé de recherche là-dessus. On sait qu'il y a des recherches, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur les pratiques culturelles des jeunes. Certains se sont penchés plus spécifiquement sur les pratiques de création. Alors entre autres, il y a eu des recherches avec des statistiques du Cefrio qui a regardé les pratiques culturelles des jeunes, même les pratiques de création. Mais on se penche plus sur la création de contenu, qu'est-ce qu'ils font sur le web? Ils prennent des photos, ils vont envoyer des textos, des choses comme ça, on crée des contenus. Alors nous, on s'est intéressés à l'aspect hybride de ces pratiques-là et aussi à la multimodalité. Donc on a jumelé les deux concepts. C'est vraiment ça, l'angle de la recherche, en fait. Oui, ça c'est l'angle théorique, si on veut, de la recherche, mais des théories, des concepts vraiment appliqués. Parce que les jeunes, et on s'est penchés beaucoup sur les pratiques informelles. Donc qu'est-ce que les jeunes créent à la maison? Et souvent, les jeunes ne savent pas qu'ils créent des choses. Des fois, ils vont dire « bon, je fabrique quelque chose ». Ils n'ont pas ça nécessairement de la création. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir qu'est-ce qui pour eux est de la création, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui pour nous peut en être aussi. Pour ce qui est de l'hybridité, il y en a partout dans les productions des jeunes. Parce que si on parle de pratique, on ne parle pas juste de la production. Une production peut être monomodale. Je vais écrire un texte. Mais dans ma pratique, peut-être que je vais sur l'Internet, donc je peux jumeler un mode numérique avec un mode analogique, si j'écris à la main, vice-versa. Je peux hybrider les supports, à la fois dessiner avec un papier-crayon, numériser ça, mettre ça sur l'Internet, retravailler ça, mettre ça en ligne, diffuser dans un réseau. Alors, il y a plusieurs pratiques qui peuvent combiner les modes, les genres, les médias, les supports, etc., etc. OK. Puis, c'est quoi les besoins aujourd'hui dans ce domaine-là? Quel type de recherche faudrait qu'on mène pour pousser encore plus loin la réflexion? Bien, je pense qu'il faut continuer à faire des recherches sur les pratiques culturelles et de création des jeunes parce qu'elles se transforment avec les supports, avec la technologie. Elles sont en complète transformation. On ne peut pas aujourd'hui considérer le numérique comme une simple technologie. C'est-à-dire que c'est aussi un mode de pratique, c'est un univers culturel, c'est un univers social, politique. C'est un phénomène de société dont on doit tenir compte. Donc, il faut continuer à examiner les pratiques. Et ce qu'on a fait, c'est que pour s'assurer d'une plus large couverture, on a créé l'équipe entrelacée, littératie et culture des jeunes. Et on examine donc différentes facettes, à la fois chez les tout-petits. Donc, on a élargi le concept de jeunes qui est traditionnellement associé aux adolescents ou jeunes, disons post-adolescents, secondaires, cégep. Alors, on a élargi ça pour que ça couvre de 5 ans, environ de 5 à 25 ans. OK. Et on sait qu'avec les adolescents, ça se prolonge assez longtemps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que… Bien, je pense que ce qu'il faut continuer à développer aussi, ce sont les stratégies pédagogiques. C'est-à-dire comment on peut développer à la fois dans la dimension pédagogique et dans la dimension didactique, c'est-à-dire à la fois des stratégies pour être plus inclusifs de ces pratiques-là auprès des jeunes, c'est-à-dire qu'on accueille ces pratiques-là à l'école en demandant des jeunes de parler de leurs pratiques, en faisant des entretiens avec eux, en leur demandant de montrer ce qu'ils font, de partager, mais aussi de développer des contenus didactiques autour de ça pour que ça se réinsère éventuellement dans les programmes. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur le plan de la pédagogie et développer des modèles qui sont plus inclusifs aussi et où on va faire des liens quand même avec les pratiques de création dans le monde artistique, dans le monde culturel aussi. OK. Bien, merci beaucoup, Monique, pour cette application très claire de ce concept-là.